Quel est mon avis sur Asbinotel ? Asbinotel est une série d'animation musicale américaine créée par Vivienne Medrano ou Vizipop. Elle est développée par la société A24 et diffusée depuis le janvier 2024 sur Prime Video. Cette série nous raconte l'histoire de Charlie Mourning... 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 Bref Charlie quoi, la princesse des enfers, souveraine de ses lieux de désolation et de souffrance. Sauf que bah, tout ça Charlie, elle en a marre. Surtout que chaque année, les anges organisent une purge afin de réguler la population. Hé mais, c'est pas si mal comme idée. Hé Cara, j'ai une idée incroyable pour limiter le nombre d'humains dans le multivers. Alors, elle a apprécié l'idée ? A ton avis ! Charlie voulant sauver son peuple, elle créera le Asbinotel. Enfin, à la base c'était Happy Hotel. Mais bon, ça c'était avant l'apparition d'un certain personnage. Cet hôtel aura ainsi pour but d'aider les pêcheurs. Non, pas ceux-là. Donc les pêcheurs à expier leur péché. Afin que ceux-ci puissent enfin accéder au paradis. Sauf que le problème bas, le paradis, ils aiment pas trop les étrangers. Donc, pour l'aider dans tout ça, elle sera accompagnée d'une fine équipe. Composée d'un ange déchu, d'un acteur porno, d'un démon de la radio qui accessoirement love interest de tout le monde, d'un alcoolo dépressif et de nifty. Oh, nifty. Eh bien, c'est pas avec cette équipe qu'elle sauvera le monde. Ah ouais, quelle équipe de bras cassés. Ah 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 ah. Quoi ? Comment vous regardez comme ça ? Non, mon équipe est bien meilleure, n'est-ce pas les gars ? Bref, du coup, que penser de cette saison d'Azbin Hotel ? Eh bien, c'était génial ! Que dire plus ? L'animation, les personnages, les fucking musiques ! Sérieusement, chacune de ces musiques me donne envie de me tréoncer. Oh, tu trouves pas que t'exagères un peu, là ? Oui, la série est bien, mais sans plus. Tu dis que l'animation est bien, encore heureux. Après presque 5 ans d'attente, il était temps. Surtout que, bah, elle reste relativement basique, hein, cette animation. Et puis, les musiques, parlons-en. Et il y en a beaucoup trop. Wow, je regarde une série sur les démons ou High School Musical ? Surtout que si tu retires les musiques et les personnages, bah, il reste plus rien. Car l'histoire tient sur un putain de post-it. Tient une oeuvre qui se repose sur ses musiques et ses personnages. Ça me rappelle quelque chose. Hum, hum, hum. Mouais. Mais t'as pas tellement tort. Car, comme dit plus tôt, Charlie sera accompagné d'une ribambelle de personnages secondaires, tous plus charismatiques, les uns que les autres. Chacun avec leur message, leur thème et leur vision de la vie. Enfin, de la mort, techniquement. Et il est sûr que vous trouverez votre petit préféré. Moi, pour ma part, c'est Charlie et Angel Dust. Ouais, fuck off à la store. Tout simplement car tous les deux font face à une fatalité. L'une décidant de se battre corps et âme pour lutter contre cette injustice, tandis que l'autre décide de pleinement l'embrasser car pensant qu'il n'y a aucun espoir. Et bah, étant donné que moi-même, je lutte contre une certaine fatalité, bah, je ne peux qu'adhérer. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Car même un démon peut cacher un cœur d'ange. Ouais, tolérance, tolérance, méfiez-vous quand même un peu. Si vous voyez un mec en capuche, couteau à la main et t-shirt ma little pony, ça m'étonnerait qu'il veut faire un barbecue avec vous, voilà. Tu sais, Billy, c'est pas parce que ton personnage préféré est mort que tu dois être aussi agri. Mais c'est la bite originelle. Mouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye pas mal de nouveaux trucs ces derniers temps. Alors, dites-moi quelle série vous voulez voir la prochaine fois. Car dorénavant, vous savez... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada